salut alors aujourd'hui en cuisine on va faire une recette qui me tient vraiment à coeur c'est que c'est une recette très spéciale en fait qui qui est très ancestral on va dire c'est une recette de pain on va la revisiter cette recette là on va essayer de le faire ensemble je vais vous dire c'est un pain ancestral qui s'appelle le banique et on va en faire un pan j'en ai déjà fait moi bien sûr en forêt et c'est pour ça que je tenais à refaire le revisité en cuisine tranquillement avec vous pour que vous puissiez vous aussi vous régaler et régaler vos enfants parce qu'à mon avis vos enfants vous ont vous en redemandez vous allez voir fini les fini notre truc donc alors j'avais de la farine la farine à gâteau avec des gènes poudres à lever dedans si vous en avez pas de ce genre de farine on y va au pif c'est un il n'y a pas de il n'y a pas de mesures c'est pas possible pas pour ceux ne pas pour ce temps là ceux qui vous sortent une mesure bah c'est bien mais moi je veux non vous allez apprécier vous même la consistance de repas et la consistance voulu parce qu'on peut faire cuire à la poêle peut faire cuire au four mais aussi on peut faire cuire au barbecue ou sur un feu de camp donc selon la méthode que vous choisirez de cuisson c'est vous qui apprécieraient la consistance il faut aussi que vous appreniez aussi à juger par vous même c'est très important donc une fois qu'on a fait ça un peu de sel très important alors c'est pareil voilà c'est bien on va dire deux pincées qu'on veut dire on commence à mélanger le sel ça encore revient dans la farine là moi je vais mettre des graines de cumin si vous avez des graines de lin ça marche bien aussi si vous avez du thym mettez du thym génial donc je vais mettre cumin et thym par contre je vais mettre un peu plus de thym que le thym parce que le cumin est plus fort que le thym mine de rien surtout je vais mieux en gras du sucre en poudre il n'en faut pas beaucoup moi dans cette quantité là je vais en mettre une demi cuillère alors sachez aussi sachez de levure justement on va parler de la levure sachez justement que la levure n'est pas obligatoire on n'est pas obligé d'en mettre croyez moi que les coureurs des bois dans le bouche ils n'avaient pas leur petit sachet de levure généralement au farine sel point barre comme je vous dis c'est une façon de leur visiter donc voilà on va commencer à incorporer les liquides donc une goutte de lait et on y va toujours progressivement voilà pas plus de l'autre et dit donc tout doucement c'est pareil on y va progressivement alors moi je veux pas une pâte collante j'ai une pâte plutôt élastique vous allez voir pourquoi on va bien chercher les coins là non celle là est trop collante je vais rajouter un peu de farine c'est pareil faites toujours attention tout doucement vous voyez là les trop élastique et encore trop collante alors la cuillère la grosse cuillère c'est pas terrible pour pétrir de la pâte je le sais surtout que ça change dans les bois croyez moi qu'on fait la main on n'a pas le choix voilà j'arrive à voir une consistance qui me plaît donc je vais travailler un peu mais pas trop ça sert à rien de toute façon il n'y a pas de temps de levage on va y donner juste un temps de repos quand même toutes pâtes aiment bien avoir leur temps de repos c'est génial c'est exactement ce qu'il faut à peu de ça donc tout petit peu de farine encore parce qu'elle colle vraiment très peu voilà allez pour dire on va commencer à être vraiment belle pour avoir la consistance que je veux bon maintenant vous ferez votre plan de travail tout simplement vous prenez votre pâte qui a un petit peu reposé hop un peu de farine sur les mains voilà et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une espèce de boudin enfin deux boudins là j'en fais pour deux parts d'accord donc c'est une pâte plutôt souple vous pouvez tirer dessus voilà hop là si vous voyez que ça fait ça n'hésitez pas reprenez sinon elle va se déchirer donc voilà deux pâtons comme ça cette longueur là à peu près vous avez vu elle se déchire là hop je viens je la recolle il n'y a pas de problème avec cette pâte là voilà voilà ça c'est bon ensuite deux piques une saucisse alors moi je prends de la saucisse de francfort c'est quand même meilleur que la knacky quoi hop et là j'espère que je vais trouver la sortie au bon endroit ça ne va pas trop mal voilà tout simplement hop sur l'autre pareil ça c'est fait ok jusque là le bateau coule normalement très bien et bien on va l'appeler Titanic hop on est entouré la saucisse comme ça d'un fromage d'accord et là pique et là on va venir tourner tout autour de la saucisse en essayant de fermer un peu alors c'est pas toujours facile hein mais cela dit vous allez voir que le résultat va être présent parce qu'après on va la retravailler un peu top là j'arrive à la moitié je remets mon deuxième morceau de fromage ce serait sympa qui voilà puis toi tu y as tu viens pas alors si ça se coupe c'est pas grave je vous dis on a la solution à tous les problèmes avec cette pâte là c'est mon mon fromage qui m'embête vous avez vu je veux sourire à tout prix hop et là vous prenez votre pâte s'il y a besoin à refleurer un peu votre plan de travail et bien on vient vraiment fermer la saucisse entièrement dans le pain voilà ça se travaille à la main c'est comme ça c'est et là on va essayer surtout c'est bien fermé c'est le fromage qui m'embête le fromage n'était pas assez souple alors s'il n'est pas assez souple le vôtre s'il fait pareil vous mettez ne serait-ce que 5 secondes dans le micro-ondes vous allez voir qu'il va être beaucoup plus souple beaucoup plus souple voilà voilà ce qu'on a je retravaille un peu histoire de bien fermer partout bon donc comme je disais une plaque sur une plaque vous mettez du papier souférisé et surtout vous mettez un peu de beurre aussi le beurre c'est juste pour que le banique puisse le banideug puisse prendre un peu de couleur donc une fois fait ça vous prenez votre banideug vous le posez hop et là aussitôt hop on vient de lui remettre un petit peu de beurre tout autour du banique alors bien pour qu'on soit doré partout pareil alors quand vous le ferez à la maison vous allez voir il y a des risques aussi que finalement il s'éclate parce que la saucisse que j'ai mis dedans c'est une saucisse de francfort et que généralement les francfort et les saucisses de strasbourg des vrais je parle pas des knaquis de merde pardon excusez moi je parle pas de ce genre de saucisses je parle vraiment des vrais ont tendance à gonfler et paf s'éclater mais c'est pas grave c'est pas grave ce sera tout aussi bon allez on recommence l'opération pour l'autre on va le deuxième est sur le plan de travail enfin sur la planche de cuisson aussi donc pareil je viens badigeonner donc quand on a fait fondre le beurre on va tout mettre un à côté je vous conseille de mettre un petit ramequin de de moutarde et un autre petit ramequin de ketchup en fait le but c'est de tremper après son banidog dans les sauces voilà et puis de faire son petit mélange comme ça vous allez voir que les enfants vont adorer franchement vont adorer et vous aussi les adultes franchement donc ça part au four on va dire trentaine de minutes à 180 et on surveille voilà le four va pas tarder à sonner donc je vais sortir les banidog et vous faire avoir le résultat que vous devez obtenir n'est-ce pas par la même occasion je fais j'en profite pour faire un choice général à tous les boubouches à tous les gars qui courent dans les forêts en ce moment on est un petit peu punis on a pas le droit c'est un petit peu chiant donc je fais un petit coucou comme ça à tout le monde et puis à tous ceux qui me suivent parce que voilà franchement c'est super sympa quoi je fais un petit coucou à Annie qui de temps en temps partage mes vidéos je fais un petit coucou à Agnès aussi qui elle aussi Dominique tu pourrais faire un effort mon minot quand même hummm mais de colère tout vert enfin bref enfin bref incapable de le mettre sur tout je sens tout devant lui il me ferait marrer enfin bon bref donc tout ça pour vous dire voilà un petit coucou à tous ceux qui me suivent et puis à tous ceux qui partagent et puis à ceux qui vont le faire parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de vous qui me disent c'est pas bête ces idées sont pas bon allez on va partager allez on va s'abonner et voilà bon il nous faut ça y est le four a sonné j'ai sorti les baniques j'ai enlevé le pic pour juste tout simplement pour vous faire voir à l'intérieur ce que ça va te donner ce que ça devrait vous donner voilà ça se coupe comme du pain hummm et il y a une odeur qui se dégage et voilà donc vous avez le fromage et la saucisse alors attention c'est très très chaud à l'intérieur d'accord généralement moi je le mange comme ça croc 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 voilà en le tenant par la pour les enfants il vaut mieux le couper parce que sinon il risque de c'est vraiment de c'est très très chaud très très chaud donc euh voilà on va pousser un petit peu voilà c'est joli hein c'est joli ça prend pas beaucoup de temps ça prend pas beaucoup ça demande pas beaucoup d'argent et c'est un mets vraiment délicieux mais alors très délicieux c'est euh regardez le pain comment qu'il est hein là franchement euh vous allez vous régaler bon les amis encore pour cette nouvelle recette j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous éclater et que vous vous allez vous régaler et régaler vos convives et bien je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'hésitez pas laissez vos commentaires si vous avez des recettes qui vous viennent que vous avez envie d'apprendre à faire etc waouh lâchez les en com quoi c'est ce serait ce serait sympa lâchez les en com euh je me ferais un plaisir de de vous accompagner dans les recettes que vous vous avez choisies voilà les louveteaux je vous dis à bientôt surtout n'oubliez pas liker abonnez vous partagez et surtout prenez soin de vous allez tchouis les louveteaux bijoux abonnez vous 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 j C'est parti !